DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. L'affaire de deux poids à deux mesures dans les décisions arbitrales de la Ligue des Champions 2021-2022, concernant le carton jaune donné au Belge Kevin De Bruyne, contre le Paris Saint-Germain, et le rouge donné au bi-national anglo-congolais, Wan Bissaka, face au Young Boy de Berne fait débat sur la toile. Mener un but à zéro par les Parisiens dès la huitième minute des Jeux, but inscrit par l'international sénégalais, Idrissa Gane Gueye, les citizens auraient dû se retrouver à 10 contre 11, suite à la vilaine faute de Kevin De Bruyne sur Gueye. Ni l'arbitre, ni la VAR n'a estimé que cette faute, méritait plus qu'un carton jaune. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile. Les fans de Manchester United, le grand rival de Manchester City, n'avaient pas attendu la fin du match pour réagir, notamment sur Twitter. Ils ont comparé la faute de Wan Bissaka contre Young Boy de Berne, synonyme de carton rouge, et la faute beaucoup plus dangereuse de Kevin De Bruyne. Aaron Wan Bissaka avait été démoli par les fans de Manu, et de toute l'Angleterre également. Mais, aujourd'hui, les Mancuniens utilisent son cas pour crier à l'injustice. Voici quelques réactions sur Twitter, que nous avons sélectionnées, pour vous montrer les tweets d'indignation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, nous sommes de retour. Pour vous rafraîchir la mémoire, souvenez-vous de la saison dernière en demi-finale de la même compétition, Idrissa Ghanagey avait été expulsée pour une faute similaire, comme vous pouvez les voir sur ces photos. Alors, nous nous posons la question, une faute commise par un Africain, mérite-elle une sanction plus forte, qu'une faute, commise par une star de type caucasien ? Nous vous laissons réfléchir sur la question et vous disons merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, et abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la petite cloche de notification. DMTV vous dit, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501